La nouvelle directrice de l'OIM, Amy Pope, a choisi le continent africain et plus précisément l'Ethiopie pour son premier voyage international. Pendant deux jours, elle a visité le siège de l'Union africaine et un centre de transit. Elle a partagé les objectifs de son mandat avec les médias sur place. La correspondance de Clotilde Hazard. La priorité qu'a définie Amy Pope pour son mandat est le changement climatique, facteur majeur de migration. Ces dix dernières années, rien qu'en Afrique subsaharienne, plus de 7 millions de personnes ont émigré à cause des catastrophes climatiques, en particulier les inondations et la sécheresse, y compris en Ethiopie, pays présentant tous les types de migration, avec surtout 4,4 millions de personnes déplacées à l'intérieur même du pays, dont la première cause sont les conflits. Les deux ans de conflits au Tigré, terminés en novembre dernier, ainsi que le conflit en région Amara, en cours. Les populations doivent pouvoir rentrer chez elles en toute sécurité, a déclaré Amy Pope. Revenir chez soi doit être synonyme de sécurité. Le plus important, c'est de s'assurer que ces personnes reçoivent la protection nécessaire et un soutien humanitaire quand ils reviennent. Nous surveillons aussi ce qui se passe au Soudan et le désespoir de toutes ces personnes qui traversent le pays. S'assurer qu'ils le fassent dans un environnement sécurisé, c'est ce que nous faisons sur le terrain. OEM a une des plus grandes présences parmi les agences des Nations Unies en Ethiopie. On est l'une des rares organisations à être présentes dans toutes les régions du pays. Autre priorité donnée par la directrice, mettre en valeur le potentiel économique que représente l'immigration. Amy Pope veut renforcer l'immigration légale et développer les partenariats financiers avec les banques de développement mais aussi le secteur privé qui pourraient être bénéficiaires d'une migration plus régulée. Sous-titrage Société Radio-Canada